... Imaginez-vous que vous sortiriez ainsi, émergeriez ainsi de l'indépendance congolaise, mon général. Que voulez-vous dire par là exactement ? Est-ce que vous imaginez que vous auriez une carrière aussi brillante avant l'indépendance ? De toute façon, je m'étais très bien préparé dans ce qui était mon domaine. Puisqu'avant l'indépendance, j'ai été d'abord représenter mon journal à l'exposition et ensuite j'ai fait le stage de journalisme. Je me préparais quand même à une carrière. Vous avez une piscine magnifique, elle est récente de construction ? Elle est terminée il y a un mois et demi. Et vous arrivez complètement à vous détendre chez vous malgré vos charges ? De temps en temps, de temps en temps. Surtout pour jouer ici avec ma fille qui adore nager. Voilà donc au petit matin du 18 novembre, le général Mobutu, nageant tout exprès pour la télévision, dirait-on. Parfaitement décontracté, à six jours de son coup d'état. En partant pour le Congo début novembre, le réalisateur qui est resté chier, moi-même, nous demandions bien comment nous allions faire pour construire une séquence. Qui ne soit pas démonétisée début décembre.